Serge de Julie, bonsoir. Bonsoir Bernard. Bon, cette semaine a été quasi entièrement dominée par le massacre de l'école juive de Toulouse et le long siège du tueur Mohamed Mera. Vous allez nous parler, vous, de Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, si on ne le sait pas encore, c'est l'un des dix candidats à la présidentielle. Pourquoi parler de Cheminade ? Alors vous ne le savez sans doute pas, Jacques Cheminade, qui avait réalisé 0,28% à la présidentielle de 1995, qui a eu ses 500 parrainages pour celle-ci. Alors Jacques Cheminade, c'est le candidat de la parano. Vous connaissez sans doute autour de vous des gens soupçonneux, méfiants, qui ont toujours tendance à penser qu'on leur en veut. Vous savez du genre, quand je suis arrivé avec ma voiture, le feu est passé au rouge. C'est la preuve qu'on me surveille, je crois même qu'on m'en veut. Alors on en connaît beaucoup des comme ça. Et puis il y a ceux qui considèrent que tous les événements historiques sont manipulés et qu'il y a derrière un complot, une oligarchie, dirait Jacques Cheminade. Ils sont nombreux sur ce modèle. L'exempté c'est le 11 septembre 2001. Il y a une multitude de thèses, de documentaires, de thèses, de personnalités cherchant à démontrer le plus sérieusement du monde que le président Bush était en fait à l'origine de l'explosion des Twin Towers. Alors j'en reviens à Jacques Cheminade qui pense ça. Ce candidat représente en France le grand parti paranoïaque mondial dirigé par Lyndon LaRouche, un milliardaire américain. Mais ce Lyndon LaRouche, je crois me rappeler qu'il a extrêmement mauvaise réputation. Oui, vous connaissez, vous avez été aux Etats-Unis pendant longtemps. C'est peu dire, allez sur le site de Jacques Cheminade, vous serez orienté sur celui de Lyndon LaRouche. C'est pas piqué des hannetons. Je cite en vrac, août, le 11 septembre, Hitler et Mussolini ont été installés au pouvoir par Wall Street et la City. La monarchie britannique est à la tête du trafic de drogue mondiale qui sert à pourrir la jeunesse américaine. L'homosexualité est un complot du KGB. La Shoah, une escroquerie. Et pour couronner le tout, le plus célèbre faux de l'histoire, le pamphlet décrivant un complot juif mondial fabriqué par la police sariste pour mener une politique antisémite, à savoir le protocole des sages de Sion. Et bien pour Lyndon LaRouche, ce protocole est vrai. Vous l'aurez deviné. Ce LaRouche est un sérieux antisémite et Jacques Cheminade le représente en France. Il faut mieux le savoir. Alors, le système des parrainages avait été fait pour éviter ce type de candidature. Le système a échoué. Il faut de toute évidence en changer et surtout se méfier des parano. Avec ce que nous venons de vivre cette semaine, c'est pas le moment de céder à la paranoïa. Votre carnet de notes, 5 sur 20 seulement à Daniel Cohn-Bendit. Oui, parce que dans VSD, il annonce qu'il prendra sa retraite d'élu en 2014 à 69 ans. Mauvaise nouvelle. Déjà qu'il fait cruellement défaut dans l'animation de la campagne actuelle. Vous vous rendez compte de ce que vont devenir les élections européennes sans lui ? On va s'ennuyer. Non, j'espère que c'est une blague. Je vais passer lui un coup de fil, essayer de le convaincre, de le rempiler un petit peu après 2014. Il veut faire un documentaire sur la coupe du monde de foot au Brésil. C'est ce qu'il dit dans cette interview. Exactement. RTL Soir, 18h28.